La journée de mobilisation contre le mariage pour tous. Trois cortèges sont prévus dans Paris. 5 rames, TGV, 900 cars affrétés. Objectif, faire mieux que le 17 novembre où l'on avait compté 100 000 personnes. A Nantes, les premiers départs ont déjà eu lieu. 50 cars ont été remplis. A Bordeaux, départ également tôt ce matin. Écoutez la réaction de quelques manifestants au micro d'Erwan Brem. On a 566 personnes dans le train, donc on attend ces 566 voyageurs. Après, il y a eu des personnes qui ont pris des trains un petit peu plus tôt sur des lignes régulières. Et il y a d'autres personnes qui prendront des trains un petit peu plus tard sur d'autres lignes régulières. Puisque notre objectif c'était de remplir ce train, on n'y est pas revenu. Maintenant, à Paris, l'objectif c'est d'être le plus nombreux possible. Donc là, l'objectif global, on pourra en parler ce soir, mais pour l'instant il est trop tôt. Un enfant naît d'un papa et d'une maman, donc nous défendons la famille. Mais ça représente un papa, une maman et des enfants. La famille, normal. Une marche soutenue par l'église. L'UMP et le FN y seront représentés. Mais il s'agit avant tout d'une marche festive, citoyenne et familiale pour les organisateurs. Tous convergeront vers le champ de mars cet après-midi. Anne-Sophie Chatnet, Céline Moncel, Julie Regard. Ce n'est pas un, mais trois cortèges qui défileront dans les rues de Paris. Le premier s'élancera de la place d'Italie où se retrouveront les huit porte-parole du collectif La Manif pour tous. Mais aussi des personnalités politiques de droite, dont Jean-François Copé, Xavier Bertrand et Brice Hortefeu pour l'UMP. Ou encore Christine Boutin et Philippe Devilliers. Un deuxième cortège partira de la porte-maillot. C'est là que défilera une délégation frontiste, sans Marine Le Pen, mais avec les deux députés du Rassemblement Bleu Marine, Gilbert Collard et Marion Maréchal-Le Pen. Enfin, un troisième défilé partira de la place d'Enfer Rochereau. Tous rejoindront le champ de mars. Le collectif à l'origine de la manifestation rassemble en fait 35 associations d'origines très diverses, mais ne compte pas dans ses rangs l'association catholique intégriste Civitas, qui pourtant est autorisée à défiler à quelques centaines de mètres du cortège de la place d'Italie. Une manœuvre politique selon le collectif La Manif pour tous. On cherche l'amalgame entre notre manifestation pacifique ouverte avec des gens qui refusent d'enlever leur banderole, d'enlever des signes distinctifs identitaires et surtout des slogans et une façon de défendre ce mouvement qui n'est pas la nôtre. Les opposants espèrent faire mieux que lors de la manifestation du 17 novembre dernier qui avait rassemblé 100 000 personnes. Ce pourrait être l'un des rassemblements les plus importants à droite depuis la manifestation pour l'école libre. en 1984.